... Le thème « Science et religion » est l'un des champs de la science. Le thème « Je » en quelque sorte où nous pouvons nous rencontrer, dialoguer sur cet émerveillement commun vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la création. Alors je vais vous faire un parcours à la fois intellectuel et un peu de témoignage entre science et religion, dans le domaine science et religion, mais un peu de science aussi, un peu de religion, un peu de science et religion, en essayant de vous dire comment on peut être au XXIe siècle à la fois astrophysicien, mais aussi croyant, avoir aussi une foi dans l'éternité, au-delà du temps qui se déploie sous nos yeux dans les observations astronomiques. Et comme à chaque fois, je commence en vous expliquant ce que signifie la calligraphie qui est écrite en insipite de cette diapositive, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom du Dieu unique. « Allah » est le nom arabe du Dieu unique. Et ce n'est pas le nom du Dieu des musulmans à l'exclusion des autres religions, c'est le nom arabe du Dieu unique qui a de très nombreux noms, comme vous le savez. Et justement, il y a deux de ces noms qui apparaissent dans la formule, « ar-Rahman » et « ar-Rahim » qui découlent tous les deux du mot « rahma » qui signifie « l'amour » en arabe. On traduit parfois par « miséricorde » ou « clémence », mais ce sont des mots qui trahissent un peu la signification de cette « rahma » puisqu'il y a cette fameuse tradition prophétique qui dit que « rahma » a été créée en 100 parts. Dieu en a gardé auprès de lui 99 et c'est avec ces parts de miséricorde qu'il fait la miséricorde qu'il aime la création et la dernière part est descendue sur terre et c'est l'amour maternel que les mères éprouvent donc pour leur enfant. Donc c'est vraiment Dieu en tant qu'amour aimant qui rentre dans cette formule et la formule est utilisée pour commencer chaque instant de la vie, un repas, une promenade, une lecture, une conférence, pour sacraliser au nom du Dieu unique d'amour et de miséricorde le moment que nous allons vivre ensemble. Et chacune des sourates du Coran commence par cette formule « bismillah ar-Rahman ar-Rahim » si bien que c'est en quelque sorte la clé de la lecture du Coran que nous devons avoir en tête quand nous abordons le texte sacré, ce que nous oublions parfois. Et les commentateurs disent qu'il y a d'ailleurs une des sourates, la neuvième, qui n'a pas cette formule au début mais il y a une formule en plus dans le corps du texte si bien que la miséricorde de Dieu en quelque sorte est toujours complète, elle est toujours là, elle est 114 fois présente dans le texte du Coran en rapport avec les 114 sourates ou chapitres du Coran même si parfois elle ne nous apparaît pas immédiatement et elle est en quelque sorte cachée ou décalée par rapport à nos attentes. Donc c'est un thème très important pour moi en fait. La contemplation se fait aussi au nom du Dieu unique, Dieu d'amour et de miséricorde. Dieu unique et c'est évidemment le principe qui va donner du sens, de la cohérence au panorama que nous voyons devant nous et ensuite la question de l'amour qui est finalement la clé de la création comme elle est la clé de la révélation du Coran et de la révélation en général des autres religions. Alors dans mon exposé il y aura, excusez-moi, trois parties. Je vais essayer de parler brièvement de la création en islam pour donner un petit cours de théologie islamique mais très rapide et un cours aussi de philosophie islamique, ce qu'on appelle la falsafah, la philosophie qui s'est développée dans le monde musulman, essentiellement dans la langue arabe mais qui est à son origine d'inspiration hélénique et hélénistique, donc de pensée grecque avec une adaptation au contexte de la révélation musulmane. Puis je vous parlerai rapidement de la cosmologie contemporaine et du panorama qui nous est offert et sur lequel les croyants peuvent réfléchir, méditer dans une perspective de trouver un sens à ce paysage absolument fabuleux que la science contemporaine nous offre. Ensuite, j'aborderai la question de la vie ailleurs que sur Terre parce que c'est une question qui est en train de monter en puissance au sein de la communauté des astrophysiciens et qui a une signification spirituelle me semble-t-il. Donc je parlerai de cela rapidement. Et dans une troisième et dernière partie, j'essaierai d'écrire rapidement la situation dans le monde musulman du point de vue du dialogue entre science et religion et je défendrai l'idée d'une vision théophanique du monde, le monde comme lieu du déploiement de la miséricorde de Dieu, comme lieu du dévoilement de Dieu. Et c'est un thème qui est bien présent aussi dans le christianisme, comme il l'est sans doute dans le judaïsme ou dans d'autres religions. Le monde est le lieu du dévoilement de Dieu. Et donc la contemplation du monde, l'action dans le monde est une façon pour le croyant d'adorer Dieu et de le connaître d'eux. Et donc ce sera ma conclusion. Quelques mots. Je vais peut-être m'asseoir ici pour éviter d'avoir fait des allers et retours sur une estrane un peu exiguë. Donc, quelques mots d'abord sur la naissance de l'islam. La naissance de l'islam, c'est le moment paradoxal de la révélation. Pourquoi paradoxal ? Parce que Dieu, l'infini, l'éternel, le non-conditionné, l'absolu, est tellement infini, éternel, non-conditionné, absolu, qu'il peut rentrer dans le fini, le limité, le temporel, le relatif, sans en être affecté. De façon incompréhensible et paradoxale. Mais justement, parce que sa transcendance est autre, parce qu'il est le plus haut, le plus grand, il est capable d'être présent dans le monde de façon mystérieuse, sans que sa transcendance soit affectée. C'est le paradoxe de la coexistence de ces aspects de transcendance et d'immanence dans le Dieu unique du monothéisme, ou j'ose dire, juif, chrétien, musulman, avec évidemment les spécificités des trois religions. Et pour l'islam, ce moment où l'éternité rentre dans le temps, où l'infini rentre dans le fini, c'est le moment de la descente d'un livre, le Coran, auprès d'un homme, un prophète, au sens biblique du terme, on pourrait dire, et dont la tradition juive et chrétienne a la mémoire des prophètes, un homme qui est un porteur de la parole de Dieu, Nabi en arabe, Nabi en hébreu, le porteur de la parole de Dieu. Et cette révélation se passe dans une caverne qu'on peut encore visiter à côté de la Mecque. Voilà, il y a une photo. Cette caverne était le lieu de retraite de ce Mohamed, qui va devenir le prophète, l'envoyé de Dieu, qui est l'un des derniers croyants monothéistes de la région à la fin du VIe siècle de l'ère chrétienne, au début du VIIe siècle de l'ère chrétienne. Des croyants qui se présentent comme les descendants de la foi d'Abraham, plus de 2500 ans après Abraham, autant qu'on puisse dater l'époque d'Abraham. Donc vers l'an 612 de l'ère chrétienne, le prophète Mohamed, retiré dans la caverne, pendant le mois de Ramadan, reçoit la visite d'un ange qui est Gabriel, le même que l'ange de l'Annonciation. Et voilà que l'ange déploie un rouleau, dit la tradition devant le prophète, en lui intimant l'ordre de lire, et le prophète ne sait pas lire, et l'ange le serre dans ses ailes, et le miracle se produit, le prophète commence à lire les premiers versets révélés du Coran. lit au nom de ton Seigneur qui a créé, et donc Dieu se présente dès le départ comme le Créateur, et ensuite il va dévoiler dans le Coran de nombreux attributs et de nombreux noms, et vous voyez une des miniatures persannes qui illustre cette rencontre entre Gabriel et Mohamed, et le prophète est représenté, bon il a un petit voile sur le visage, mais il est représenté sur cette miniature. Alors, donc, le miracle fondateur de l'islam, c'est le Coran, c'est un miracle intellectuel, c'est un texte qui a d'abord été fait pour être lu à haute voix, et qui est devenu un livre, un livre avec des pages, assez rapidement, quelques dizaines d'années après la révélation, et pour les musulmans il s'agit là d'un miracle, parce que ce ne sont pas simplement les significations du texte qui sont inspirées, parce qu'il y a des textes inspirés, il y en a d'autres dans les autres religions, il y a des textes, tous les textes de la Bible sont des textes inspirés, mais les évangiles sont des textes inspirés, mais pour les musulmans, pour les musulmans, le choix même des mots, des phrases, de l'agencement du texte, des tournures, du style, des chapitres, le découpage du texte, tout cela est d'origine divine. Et c'est quelque chose d'infiniment paradoxal, comment se fait-il que Dieu, l'infinil, l'immuable, au-dessus des mondes, décide à un moment donné de rentrer dans l'histoire en parlant dans une langue humaine qui est audible, intelligible, une langue qui bien évidemment préexistait à la révélation. Pourquoi ce choix ? Et ce qui prouve le miracle du Coran, disent les musulmans, dans la tradition, c'est la beauté linguistique du texte, le fait que le texte a révélé à un peuple de chameuliers et de poètes, parce que les arabes de cette époque sont un peu des marginaux dans la géostratégie du 7e siècle de l'ère chrétienne, où les deux superpuissances sont les Perses d'un côté et les Byzantins de l'autre. Et voilà que dans cette péninsule arabique où rien ne se passe, dans ce peuple de chameuliers apparaît un prophète qui vient porter une parole inspirée. Et pour les musulmans, le Coran est donc l'œuvre de Dieu, il n'est pas l'œuvre du prophète qui est seulement son transmetteur fidèle, qui a rapporté le texte sans y ajouter quoi que ce soit, ni en omettre quoi que ce soit. Alors c'est un miracle, c'est adhérer à ce miracle qui fait qu'on est musulman. Et ce miracle, il est évidemment un miracle de foi. On pourrait dire que c'est une adhésion. Et quelles que soient les études qui ont été menées ou qui pourraient être menées à l'avenir sur le texte, pour mettre en évidence l'existence, par exemple dans le texte arabe, d'influence de langues préexistantes, l'influence du contexte historique, de la vision du monde de l'époque, etc. dans le texte, ça ne pose pas de problème en principe aux musulmans, parce que l'acte de foi reste quand même fondamental, c'est que ce texte est la parole de Dieu. On pourrait dire, en faisant un des calques interreligieux, on le pardonnera ici, mais c'est le verbe de Dieu. Le verbe de Dieu fait livre, alors que dans le christianisme il est fait homme, il est fait chair, il est fait homme, être humain. Là il est fait livre. Et indépendamment de toutes les analyses historiques qu'on peut faire sur le texte, il y a quand même quelque chose d'irréductible dans ce texte qui fait qu'il est porteur d'une influence spirituelle, d'une sacralité, on dirait même en arabe, de barakat. Vous connaissez le mot barakat, ça veut dire une bénédiction, une influence spirituelle. Le texte est porteur de barakat. Et ce texte est donc un texte très surprenant et très difficile à lire. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire dans une traduction. Toute traduction est un choix du traducteur, choix d'autant plus difficile à faire pour le texte du Coran que la langue arabe du Coran est polysémique. C'est une langue qui a de nombreux sens. L'arabe est une langue très riche de vocabulaire. Et les commentateurs doivent déjà dans la langue arabe recourir à des commentaires sophistiqués pour bien comprendre le texte. Et bien évidemment quand il s'agit de faire une traduction dans une langue européenne, le traducteur est obligé de choisir un des sens possibles et donc d'amputer le texte de tous ses sens potentiels. Donc la traduction est difficile. Et en plus, le Coran est un ensemble de livres qui sont entremêlés dans le cadre de ce que Jacques Berck, le grand orientaliste disparu, appelait, ou islamologue, orientaliste c'est peut-être un mot un peu ancien, appelait les entrelats du Coran. Parce que dans la Bible, on a l'habitude d'avoir des récits historiques. On a les psaumes, on a le cantique des cantiques, on a les textes législatifs, etc. Là, toutes ces choses-là existent dans le Coran, mais dans le désordre. Ou plutôt dans un désordre apparent. Tout est mélangé. On passe apparemment du coq à l'âne, ou de l'âne au coq. Et le véritable ordre du Coran se dévoile petit à petit à travers la lecture, la relecture, la relecture, la méditation. Et on trouve dans le Coran des réseaux de relations qui sont cachés, un peu comme des sources qui rentrent dans la Terre à un moment donné et qui en ressortent à un autre endroit. Et c'est évidemment cette lecture dont les croyants vont s'imprégner qui va petit à petit les éclairer et les rapprocher de Dieu. Parce que, en quelque sorte, la logique humaine n'est pas capable de contenir la parole de Dieu. Et la langue arabe elle-même semble éclater. La structure logique d'un livre semble éclater sous le poids des significations du Coran. Et le Coran, donc, dans le cadre de tous les versets et les nombreux aspects qui sont déployés, donc, versets moraux, préceptes, descriptions des prophéties antérieures, en particulier de Moïse et de Jésus, récits de la création, etc. Donc, le Coran incite constamment sur la nécessité d'aller contempler les mondes, donc, le nôtre, mais les mondes, c'est un mot interne assez générique et, évidemment, les interprétations sont assez nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire, les mondes ? Est-ce que ça fait référence à la pluralité des mondes de notre univers ou plutôt à un étagement de mondes entre des mondes éloignés de Dieu et des mondes rapprochés de Dieu ? Les mondes angéliques sont plus proches de Dieu que notre monde, voilà. Et donc, il s'agit de contempler les mondes avec la raison, avec l'intelligence. Et l'intelligence, dans son sens coranique, c'est la raison plus la capacité que nous avons à savoir jusqu'où la raison peut aller. Et c'est cette méditation qui va nous rapprocher aussi de Dieu parce que le monde est œuvre de Dieu. L'acte de foi fondamental de l'islam, c'est ce qu'on appelle le tawhid. C'est un mot qui signifie l'affirmation de l'unicité divine. Dieu est un. Dieu est un et il est unique. Donc, Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu est un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en lui de structuration qui puisse épuiser son mystère. Les gens du Tassavouf vont peut-être réfléchir un peu plus là-dessus. Le Tassavouf, c'est le soufisme. Justement, parce qu'il y a Dieu ayant de très nombreux noms, il a fallu essayer de comprendre quel était le statut de ces noms de Dieu. Est-ce qu'ils désignent tous la même chose ou est-ce qu'ils désignent des aspects de Dieu ? Donc, il y a toute une théologie des noms qui s'est développée au sein du monde musulman et particulièrement au sein de la pensée et soufie. Mais je ne reviendrai pas trop là-dessus. Donc, Dieu est unique. Et Dieu est simultanément transcendant et immanent, transcendant au sens où il est totalement différent du monde. Il est le tout autre. Il est complètement en dehors de toutes nos catégories de pensée, d'espace, de temps, de matière, d'énergie, etc. de description, en quelque matière que ce soit. Et en même temps, il s'affirme présent dans le monde. Il est plus proche de nous que la veine de notre cou, dit le Coran. Donc, il écoute, il entend, il aime, il sait, il voit. Et s'il dit cela dans le Coran, c'est qu'il ne voit pas comme nous, mais il dit qu'il voit, il dit qu'il entend, il n'entend pas comme nous, mais il dit qu'il entend, et ainsi de suite. Donc, il est présent et absent. Il est immanent, immanent, ça veut dire dans le monde, et en même temps en dehors du monde. Ce sont deux aspects qui sont totalement inconciliables et que nous devons tenir en même temps si nous voulons avoir de Dieu l'idée la plus haute. Sinon, si l'on ne garde que l'aspect de transcendance, bien évidemment, c'est une abstraction, puisque Dieu est tellement loin qu'on peut faire comme s'il n'existait pas. Si l'on reste seulement dans l'aspect d'immanence, on finit par faire Dieu à notre image, ou en tout cas à l'image du monde, et à imaginer Dieu comme une sorte d'énergie cosmique ou de fluide qui baignerait le monde, il n'est ni l'un ni l'autre, ni une abstraction, ni le fluide cosmique qui baignerait le monde, l'énergie cosmique, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est le très haut, il est plus grand, Allah Akbar, plus grand que tout cela. Et Dieu est donc intelligible par son immanence, c'est sa présence dans le monde, la présence de ses actions dans le monde, qui va nous le rendre intelligible, à travers cette métaphore des deux livres, présente aussi dans le christianisme, et peut-être même dans le judaïsme, je ne sais pas, le livre de la révélation, qui est le résultat de l'ordre explicite de Dieu, il lit, et le prophète lit, et ce livre nous montre les signes de Dieu, le mot pour dire les versets, c'est le ayat qui veut dire signe, et de même, le livre de l'existence est créé par la parole de Dieu, qu'on soit le fiat luxe de la Genèse, et le livre de l'existence nous montre aussi les signes de Dieu, la parole de Dieu. Donc il y a ce renvoi de l'un à l'autre, il faut lire le livre de la révélation, mais il faut aussi lire le livre du monde, et il faut se promener dans le monde, et y vivre, et le croyant musulman, en priant le Coran, se met aussi, d'un certain point de vue, à vivre dans le monde du Coran, il est accompagné par les versets du Coran, à chaque instant, et d'abord dans la prière, mais aussi à chaque instant de sa vie, donc il y a le livre du monde, et le monde du livre en quelque sorte. Quand on regarde dans les versets du Coran, on voit à de très nombreuses reprises des récits sur la création, mais le Coran se présente souvent comme un livre de rappel. Le Coran est un rappel, il vient en quelque sorte, clore le cycle de la révélation qui a commencé avec Adam lui-même, premier homme, premier pécheur, premier pardonné et premier prophète, ala islam, sur lui la paix, et Muhammad se présente comme le dernier prophète avant la fin des temps. Le Coran, c'est un rappel de la révélation antérieure, parce que Dieu, au fond, dit toujours la même chose, mais il le dit sous des voiles différents, il le dit avec des mots qui changent et qui s'adaptent aux oreilles qu'il écoute. Nous n'avons envoyé de prophète qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il l'éclaire, dit le Coran. Le message est toujours le même, mais la langue diffère. Évidemment, les révélations dans le Coran sont conçues à l'image de la révélation coranique. Et voilà, donc, dans ce récit du Coran qui est un rappel, on trouve le rappel de la création. Donc le rappel de la création en six jours, et puis après le septième jour, Dieu se tient en majesté sur le trône, ou s'assied sur le trône, suivant les traductions. Le récit aussi de la création du monde à partir de rien, même si le texte n'est pas très explicite là-dessus, mais il y a ce fameux verset qui dit « ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ? » Donc voilà, l'idée que Dieu est suffisamment puissant pour créer quelque chose à partir de rien, rien d'autre que son plan pour le monde. Et puis, l'idée que le monde a été créé dans le temps, ce qui n'est pas très clair non plus dans la lecture du Coran, mais on a bien pensé que à ce moment-là, que dans le moment de la synthèse théologique de l'islam, que la majesté de Dieu requerait et que le monde n'est pas ce degré d'éternité qui aurait pu le faire peut-être comparable à Dieu. Et un dernier thème important, c'est celui du renouvellement de la création. L'idée que le monde n'est pas autosuffisant, bien sûr, qu'il dépend de Dieu, il participe à l'être de Dieu, mais cette participation est constante. Si Dieu cessait de donner par miséricorde, par amour, l'être au monde, le monde sombrerait immédiatement dans le néant dans le néant d'où il a été tiré. Ce renouvellement de la création apparaît à la fois comme un acte métaphysique de maintien du monde dans l'existence, un acte de création continue puisque de nouvelles créatures ne cessent d'apparaître dans l'existence. Voilà, des nouvelles créatures, des nouveaux êtres vivants, des nouveaux êtres humains apparaissent constamment dans l'existence. Donc, il y a renouvellement de la création et il y a aussi renouvellement de la création dans une perspective eschatologique puisque l'islam comme le christianisme attend un moment de basculement en quelque sorte où le monde sera recréé la façon dont ça se fera étant assez mystérieuse et assez obscure et faisant l'objet de commentaires et d'un acte de foi très fort. Donc, renouvellement constant de la création. Et un autre aspect important c'est l'existence d'un domaine dans lequel la loi religieuse de l'islam qui est d'abord une loi liturgique en quelque sorte, une loi d'adoration de Dieu à travers les prières, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, etc. et puis ensuite une série de règles pour les comportements sociaux. La loi religieuse de l'islam n'a pas un champ d'application infini. Il y a des domaines dans lesquels cette loi n'a rien à dire. Et ça, c'est très important. Et justement, l'étude du monde est un domaine qui est neutre du point de vue de la loi religieuse, du point de vue de la charia. Et cela est illustré par ce fameux hadith dit du palmier où le prophète originaire de la Mecque, lieu désertique s'il en est, émigré à Yathrib qui deviendra par la suite la ville de Médine, belle oasis de datiers dans le désert. Le prophète rencontre des cultivateurs du datier qui sont en train de faire de la pollinisation des palmiers en prenant le pollen des palmiers mâles pour le mettre sur les fleurs des palmiers femelles. Ce qui est indispensable pour que les dates puissent se former. Et les cultivateurs demandent au prophète s'il faut le faire et le prophète dit non. Et donc les cultivateurs s'abstiennent de faire la pollinisation et évidemment les récoltes sont catastrophiques. Ils se plaignent et le prophète dit je ne suis qu'un homme comme vous, vous êtes plus savant que moi dans les affaires de votre monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de commentaires là-dessus mais une interprétation c'est évidemment qu'il y a un domaine où les choses sont contingentes, un domaine qui n'est pas celui des principes de la révélation même si toute action pour un croyant a une signification spirituelle. Faire de la science c'est un acte spirituel. Cultiver les palmiers c'est un acte spirituel pour un croyant. Chaque chose a une signification spirituelle mais ce n'est pas parce qu'elle a une signification spirituelle qu'elle doit rentrer dans le cadre de la codification de la loi religieuse. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un domaine qui est neutre du point de vue de la loi c'est le domaine justement de l'investigation du monde de la compréhension des phénomènes naturels. Il faut aller lire ces phénomènes pour comprendre la façon dont Dieu se comporte dans le monde puisque les régularités que nous y observons sont en quelque sorte une coutume de Dieu une habitude de Dieu. Tout au long de l'histoire de la pensée islamique il y a eu des moments et un des moments de rupture et le moment de rupture principal après la révélation du Coran et la mort du prophète ça a été la découverte de la pensée d'origine grecque donc hélénique et hélénistique et la création de la falsafah la philosophie islamique. Cette philosophie islamique a tenté une synthèse entre les données de la raison et la révélation la révélation coranique et bien évidemment lors de cette synthèse des points de désaccord sont apparus ces points de désaccord sont assez nombreux mais un des points de désaccord par exemple c'était l'affirmation par Aristote de l'éternité du monde là où la majorité des théologiens musulmans de l'époque on est donc vers le 9ème siècle de l'ère chrétienne la majorité des théologiens musulmans d'époque pensaient que le monde avait été créé dans le temps dans une époque dont l'âge n'était pas très clair dans le coran parce qu'il n'y a pas j'ai créé le monde il y a 6000 ans ou quelque chose comme ça ces affirmations n'existent pas dans le coran il faut bon certains affirmaient que les 6 jours font référence à des jours dont la durée est de 1000 ans puisqu'il y a un autre passage du coran qui dit cela un jour dont la durée pour vous est de 1000 ans donc 6 jours 6000 ans mais bon les choses n'étaient pas très claires ça fait l'objet d'une interprétation et donc voilà un conflit et ce conflit entre la philosophie et la religion ou entre la falsafah et la charia ce conflit va donner naissance à un grand débat qui a marqué la pensée islamique durablement et qui s'est déroulé dans le temps et l'espace entre plusieurs figures Avicenne d'abord qui est le premier à proposer une synthèse magistrale à la fin du 10ème siècle de l'ère chrétienne puis Al-Razali à Bagdad et enfin Averroès à Cordoue Ibn Rushd Al-Razali connu de l'Orient de l'Occident sous le nom Al-Gazel et Am-Rushd connu sous le nom Averroès et Ibn Sina c'est Avicenne donc grands penseurs musulmans connus de l'Occident latin et qui ont participé au 13ème siècle à la fameuse synthèse scolastique enfin leurs travaux ont été médités et analysées par les grands penseurs scolastiques latins que disent Al-Razali et Ibn Rushd qui ne se sont pas rencontrés qui ont vécu à des milliers de kilomètres de distance il y a des décennies de distance aussi ils sont d'accord l'un et l'autre sur le fait que la raison humaine est garantie par Dieu Dieu crée l'homme en lui soufflant de son souffle de son souffle le souffle de Dieu qui est en l'homme qui rend l'homme capable de connaître l'ensemble des aspects de Dieu et dans cette instauration de l'homme comme le représentant de Dieu sur terre et bien la raison est en quelque sorte un élément fondamental qui est garantie par Dieu donc il y a cette garantie et comme Dieu est un il ne peut pas y avoir de désaccord réel au fond entre ce que la révélation nous dit et ce que la raison nous dit donc la raison bien menée doit amener à des résultats qui sont en accord avec la révélation bien comprise que faire alors des désaccords apparents et là il y a un désaccord entre Al-Razali et Averroès sur la façon de résoudre les désaccords apparents pour Al-Razali s'il y a un désaccord apparent c'est de la faute des philosophes qui ont mal mené leurs raisons et qui ont fait des erreurs on dirait maintenant des erreurs de calcul des erreurs d'appréciation et donc en faisant un réexamen de leurs travaux on doit être capable de montrer qu'ils se sont trompés alors que pour Averroès dès lors que la raison a parlé de façon catégorique et que la démonstration a été prouvée c'est aux théologiens de retourner vers le texte sacré non pas pour modifier le texte mais pour modifier l'interprétation du texte qui n'était pas conforme aux données de la raison donc vous voyez un débat qui est d'une grande modernité à partir du moment où dit Ibn Rushd à partir du moment où la raison a parlé où la démonstration a été close et vérifiée et bien ce sont les théologiens les commentateurs du Coran qui doivent revenir vers leurs études et modifier leur lecture du texte dès lors qu'on ne peut pas faire dire à Dieu des choses qui sont manifestement fausses dit Ibn Rushd alors qu'Al Razali lui va entreprendre dans le fameux texte l'auto-effondrement des philosophes ou l'incohérence des philosophes il va entreprendre de monde reprendre les travaux des philosophes antérieurs qui semblaient conclure à une éternité du monde pour montrer que c'est absurde que du point de vue rationnel c'est absurde et il fait ce travail sans invoquer le moins du monde un argument d'origine religieuse ou théologique juste par la pratique de la raison il entend montrer que la démonstration faite par Aristote et par les philosophes islamiques de l'éternité du monde pour eux c'était une démonstration cette démonstration est fausse alors bien évidemment ni l'un ni l'autre n'ont raison ni Aristote ni Al Razali parce qu'on est dans des concepts philosophiques qui nous semblent maintenant complètement dépassés mais la démarche est très intéressante et les latins ont cru qu'Algazel Al Razali était un philosophe parce qu'il n'invoquait pas d'adspé religieux dans son texte plus tard Averroès va écrire l'auto-effondrement de l'auto-effondrement pour répondre à Al Razali et montrer que les arguments qu'Al Razali oppose aux philosophes musulmans ces arguments sont eux-mêmes faux alors il y a des débats mais quand on regarde le détail des débats évidemment il s'agit là d'une vision du monde une vision de la raison qui est maintenant complètement dépassée mais le débat lui-même était intéressant alors voilà donc c'est pour revenir là-dessus un des aspects qui gêne beaucoup Al Razali et qui nous intéresse aussi on va le voir dans quelques minutes c'est le fait que pour Imtina pour Avicenne il y a deux sortes d'êtres il y a l'être qui est nécessaire par lui-même et seul Dieu est l'être qui est nécessaire par lui-même c'est l'être qui ne peut pas ne pas être il est nécessaire bidatihi par son essence percée on dirait en latin et puis il y a de l'être qui n'est pas nécessaire par lui-même mais qui est nécessaire par un autre c'est-à-dire de l'être qui est la conséquence d'un autre être et le monde dit Avicenne et dans cette catégorie il est nécessaire mirayarihi par un autre que lui donc Peraltrou donc le monde lui-même ne peut pas ne pas être parce que si Dieu est créateur il crée de toute éternité Dieu étant là de toute éternité il crée de toute éternité donc le monde ne peut pas ne pas être comme conséquence du nom de Dieu le créateur Dieu est tellement intelligible que son intelligibilité se manifeste à travers la création du monde de toute éternité et donc pour Avicenne l'intelligibilité de Dieu parce qu'il est dans une cosmologie plutôt néo-platonicienne l'intelligibilité de Dieu est l'origine de la création ou de l'émanation voilà la création et donc cette intelligibilité est très grande en quelque sorte qu'elle en arrive à diminuer le pouvoir de Dieu puisque Dieu ne peut pas ne pas créer le monde et c'est cela qu'Al-Razali reproche à Avicenne parce que pour Al-Razali Dieu doit être tout-puissant et pourquoi Dieu doit être tout-puissant pour Al-Razali parce qu'Al-Razali est un converti pas un converti à l'islam mais un converti à la foi il a suivi un itinéraire spirituel un peu comparable à celui de saint Augustin il a eu un moment de doute terrible et c'est en partant sur les chemins et en suivant les ascètes et en menant une vie de pauvres mendiants pendant des années qu'il a retrouvé la foi et donc ce miracle qu'il a vécu lui-même c'est le miracle de la toute-puissance de Dieu qui est capable de retourner les cœurs et il doit affirmer que Dieu est tout-puissant puisqu'il est capable de nous sauver même nous pêcheurs et ce qu'Al-Razali reproche à Avicenne c'est justement de diminuer le pouvoir de Dieu en favorisant son intelligibilité et ça c'est un thème très important parce que pour Al-Razali pour Avicenne tout est nécessaire le monde découle de Dieu d'une façon nécessaire donc tous les aspects du monde sont nécessaires ils ne peuvent pas être autres qu'ils sont et Al-Razali va attaquer ce point de vue-là en disant mais la terre tourne dans un alors il ne disait pas la terre tourne mais enfin le soleil tourne dans un sens autour de la terre donc nous on dirait la terre tourne dans un sens autour du soleil dans l'autre sens le soleil tourne dans un sens autour de la terre Dieu aurait très bien enfin qu'est-ce qui est nécessaire là-dedans le même mouvement aurait pu se produire dans l'autre sens exactement au même rythme et le jour aurait eu la même durée etc. mais le soleil se serait levé vers l'ouest et couché vers l'est donc pourquoi le soleil se lève-t-il vers l'est et se couche-t-il vers l'ouest c'est la volonté de Dieu il y a eu un choix il y a eu une volonté qui a fait la différence entre les possibles il y a parmi tous les possibles quelqu'un Dieu le créateur a choisi un possible un possible parmi un champ de possibles et c'est ça qui montre que le monde est contingent il aurait pu ne pas être ou il aurait pu être différent de ce qu'il est et donc l'argument de Avicenne n'est pas bon et cet argument-là Averroès a bien du mal à le réfuter parce qu'effectivement il y a beaucoup d'aspects du monde qui nous paraissent choisi comme ça parmi un champ de possibles et on va revenir là-dessus dans dix minutes un champ de possibles alors un autre aspect intéressant pour nous dans le dialogue entre science et religion c'est la critique qui a été menée par Al-Razali de la causalité aristotélicienne vous savez que la causalité aristotélicienne c'est une causalité dans laquelle une fois que les causes sont réunies l'effet advient nécessairement donc il y a quatre causes la cause formelle la cause matérielle la cause finale et la cause efficiente donc pour une statue par exemple la cause formelle c'est la forme de la statue la cause matérielle c'est le bronze ou le marbre de la statue la cause efficiente c'est évidemment le sculpteur qui a fait que la statue est apparue et la cause finale c'est ce pourquoi la statue est faite c'est à dire par exemple pour décorer tel ou tel temple pour Al-Razali la causalité n'est pas n'est pas mécanique parce qu'elle est le lieu de la créativité de Dieu elle est le lieu du choix de Dieu elle est le lieu de la toute puissance de Dieu dans la perspective que je vous ai décrite il y a quelques minutes donc cette causalité ne nous permet pas de déduire le monde et justement parce que on ne peut pas déduire le monde des principes causaux il faut aller voir dans le monde comment Dieu se comporte dans l'acte de la création et ça c'est un moment extrêmement important de la pensée de l'humanité dans son ensemble parce qu'on quitte une perspective grecque rationaliste dans laquelle à partir d'un certain nombre de principes mathématiques on peut déduire l'ensemble de la réalité pour rentrer dans une autre logique où on doit aller regarder dans le monde comment Dieu s'y comporte et c'est comment les phénomènes se produisent et c'est donc la création de la science expérimentale puisque les arabes les arabos musulmans ont été les observateurs les grands observateurs de cela à travers cette période des traductions donc je donne maintenant quelques exemples de la façon dont ça a été vécu au sein du monde musulman les traductions au moment de la fin du califat et surtout du début du califat avec les premiers califs les traductions sont un événement majeur de l'histoire de l'humanité je vous rapporte à ce livre de Dimitri Goutas Greek Thought Arabic Culture un pensée grecque culture arabe traduit en français qui raconte ce moment là et qui montre à quel point la société du califat abbasside du premier califat abbasside donc on est entre 750 et 800 cette société a dévoré en quelque sorte tout l'héritage intellectuel grec pour prendre connaissance de l'ensemble des savoirs de son temps et ce moment là a été un moment où la science est devenue pour la première fois universelle elle était une science grecque elle est devenue une science universelle qui s'est adressée à des peuples très différents dans la langue arabe langue arabe qui a dû s'adapter en traduisant les termes techniques et donc en créant pour la première fois une langue scientifique universelle puisque vous savez que dans ce monde arabo-musulman de l'empire abbasside il y a des juifs il y a des chrétiens il y a des farcis il y a toutes sortes de peuples de toutes sortes d'origines qui utilisent l'arabe comme la langue scientifique de l'époque la langue de la culture de l'époque c'est pour ça qu'on parle du monde arabo-musulman le monde dans lequel l'islam était la religion majoritaire et dans lequel l'arabe était la langue de la culture alors dans ce cadre là les traducteurs traduisent retraduisent corrigent les manuscrits c'est un exemple bien connu qui est décrit par Georges Saliba l'un des grands spécialistes de l'astronomie islamique sur le fait que les données les calculs des astronomes grecs étaient refaits par les traducteurs et corrigés par les traducteurs là il y a une fameuse durée dans l'almageste de Ptolémée le grand livre d'astronomie de l'antiquité qui est fausse des divisions qui sont fausses il faut voir que c'est très difficile de faire une division quand on n'a pas les chiffres arabes c'était une opération extrêmement complexe donc ils refaisaient des calculs et donc ils se sont appropriés petit à petit les textes et à partir d'un certain moment il y a eu une sorte de décollage qui a amené à l'exploration du monde indépendamment des textes d'origine des textes grecs avec l'émergence de l'observation de l'expérimentation qui a amené à l'acquisition de nouvelles données astronomiques sur des temps longs donc des instruments des catalogues puisque les phénomènes sont singuliers si chaque phénomène est une création singulière de Dieu il faut aller le répertorier d'où la nécessité de faire des catalogues d'étoiles et vous savez que les noms des étoiles ont été donnés par les astronomes arabo-musulmans et le tournant est probablement autour de l'an 1000 avec un astronome remarquable qui s'appelle Ibn Ali Haitham créateur de l'optique moderne promoteur de la théorie de l'intromission celle qui dans laquelle l'œil est conçu comme un récepteur de l'image qui vient de l'objet alors que pendant 1500 ans on a vécu sur l'autre théorie selon laquelle il y a dans l'œil il y a un regard qui vient chercher l'image de l'objet et qui ramène l'image vers l'objet vers l'œil donc Ibn Ali Haitham dit mais comment c'est possible j'ouvre l'œil tout de suite je vois les étoiles lointaines et leur image me parvient comme ça et puis alors il fait des raisonnements il fait des observations il dit tout ça c'est un rayon qui se propage en ligne droite il crée un dispositif expérimental qu'on appelle la caméra obscura pour montrer que les rayons se propagent en ligne droite parce qu'il fait un petit trou et quand on regarde un minaret l'image du haut du minaret passe par le petit trou donc elle est inversée elle arrive en bas de l'écran et s'il avait eu un dispositif chimique pour enregistrer l'image il aurait inventé l'appareil photo mais bon ça c'était un peu plus tard il a fallu attendre quelques centaines d'années et il interprète évidemment l'arc-en-ciel avec les réflexions et réfractions à l'intérieur des gouttes d'eau voilà donc maintenant il y a une réévaluation de la science de l'histoire des sciences qui se fait ou l'histoire des sciences héroïques où finalement le monde n'a été qu'obscurantisme et barbarie jusqu'à ce qu'un certain Nicolas Copernic chanoine de son état invente un nouveau système astronomique cette vision là est en train d'être réécrite par des historiens des sciences très sérieux qui travaillent dans les universités américaines européennes etc et on commence à dater l'émergence de la science moderne justement dans cette période là dans le monde musulman pas nécessairement à Bagdad mais ensuite dans d'autres endroits et en particulier en Asie centrale on se rend compte que le développement des sciences a continué alors voilà un autre exemple c'était pas simplement évidemment des observateurs mais aussi des théoriciens des mathématiciens Nasser Adinatoussi donc grand mathématicien fondateur de l'astronomie mathématique à travers la trigonométrie sphérique ce qui permet donc de se repérer sur les sphères inventeur de dispositifs comme le fameux le fameux couple de Toussi là qui permet de faire un mouvement reptiligne à partir de deux mouvements circulaires et donc ça ça permet ensuite alors je vais sauter un peu pour aller plus vite des astronomes comme Al-Addin Ibn Shatir de faire des nouveaux modèles astronomiques qui sont meilleurs que ceux de Ptolémée après plusieurs siècles on arrive grâce au progrès des observations grâce au progrès de la théorie mathématique à faire des modèles qui sont plus prédictifs que ceux de Ptolémée mais qui sont toujours géocentriques et on pense que ces modèles ont été utilisés par Copernic Copernic cite cinq astronomes arabo-musulmans dans son texte mais il a aussi des figures qui sont des décalques latins de figures de manuscrits arabes avec les mêmes lettres traduites en latin à des lettres arabes donc on pense qu'il a été en contact avec des manuscrits et bon il y a des ouvrages qui sont écrits actuellement par exemple toujours un autre ouvrage de Georges Saliba ou un historien des sciences qui s'appelle Rajep qui est un Turc qui travaille aux Etats-Unis qui travaille sur cette transmission de la science arabo-musulmane tardive à l'Occident et juste un dernier exemple des observatoires qui se développent cet astronome Alir Kouji qui un siècle avant Copernic théorise l'indépendance de la science pas simplement vis-à-vis de la religion mais même vis-à-vis de la philosophie la science doit se développer l'astronomie doit se développer selon ses règles propres et comme elle est indépendante de la philosophie on peut jeter aux orties les arguments d'Aristote pour la stabilité de la Terre puisque Aristote donne un certain nombre d'arguments pour la stabilité de la Terre pour dire que la Terre doit être immobile parce que si la Terre bougeait et bien voilà un oiseau qui s'envole de son nid ne retrouverait jamais son nid et vous avez vu peut-être sur internet qu'il y a des saoudiens des imams saoudiens qui en sont encore là donc on n'est même pas au niveau Copernic ou Galilée puisque 100 ans avant Copernic déjà des réflexions étaient menées pour montrer que ces arguments d'Aristote étaient faux que quand on regarde un bateau sur une rivière si on jette la pierre du haut du mât la pierre tombe exactement à la verticale en bas du mât parce qu'elle est emportée avec le mouvement du bateau c'est la loi de l'inertie il suffisait d'observer pour s'en rendre compte mais encore fallait-il se dégager des arguments d'autorité philosophique d'Aristote et de ses successeurs alors ça les astronomes arabo-musulmans ont été capables de le faire là on n'est plus dans le monde arabe on est dans le monde ottoman et évidemment la question qui se pose c'est de savoir pourquoi la science il n'y a pas eu un Copernic dans le monde arabo-musulman alors peut-être qu'il y a eu un Copernic mais ses manuscrits ont été perdus il y a clairement des indications dans Albiérouni qu'il y avait des astronomes qui développaient des modèles héliocentriques mais on est encore en train de rechercher les manuscrits mais c'est toujours le problème aussi de savoir pourquoi la science est née en Occident et là c'est la grande question on ne sait pas je vous réfère à ce livre de David Cozenday Le secret de l'Occident pourquoi la science est-elle née en Occident au XVIe siècle la science moderne elle est peut-être née un peu avant mais elle s'est développée en Occident donc il y a plein de raisons qui ont été avancées et pour David Cozenday aucune n'est satisfaisante et en fin de compte c'est peut-être juste la géographie de l'Europe dit Cozenday qui a rendu possible l'existence d'États suffisamment séparés les uns des autres pour éviter les empires qui n'ont jamais tenu en Europe et suffisamment proches quand même pour pouvoir échanger et comparer leurs méthodes voilà c'est un des arguments de Cozenday alors juste pour je vous aperçois qu'il nous reste encore une dizaine de minutes ou un quart d'heure avant les questions un bref survol du panorama de l'astronomie avec ces images fabuleuses qui nous sont maintenant offertes par les sondes l'image de la Terre isolée dans l'espace si fragile qu'on voit à différentes distances là et en particulier sur cette photo de la sonde pionnière qui l'a prise à 6 milliards de kilomètres de distance et on voit la Terre vraiment comme un petit grumeau perdu dans l'espace donc c'est une prise de conscience de la fragilité de la planète isolée dans l'espace de l'unité de la planète qui n'est pas pour la première fois c'est une représentation physique de la Terre qu'on voit c'est une photo de la Terre comme une entité c'est pas une carte dans laquelle les hommes peuvent mettre leurs présupposés politiques philosophiques etc. et ça c'est très important on est la première génération à avoir cette conscience planétaire à pouvoir voyager sur toute la planète et à aussi se poser le problème de la pérennité de notre développement sur cette planète et l'astronomie contemporaine a maintenant cette capacité d'explorer des échelles absolument fabuleuses avec cette vision du ciel profond donc une image d'une toute petite région du ciel dans laquelle 10 000 tâches apparaissent ce sont des galaxies en fait des galaxies comme notre voie lactée 10, 100 milliards d'étoiles 200 milliards d'étoiles dans chaque galaxie et là il y a 10 000 galaxies sur cette petite zone si on fait la règle de 3 pour savoir combien de galaxies sont potentiellement observables on trouve 100 milliards de galaxies alors les galaxies les plus grosses les tâches les plus grosses les plus grosses pardon sont des galaxies d'avant-plan situées telles qu'elles étaient il y a quelques milliards d'années puisqu'on les voit avec le recul le décalage lié au temps infini de propagation de la lumière on les voit telles qu'elles étaient au moment où la lumière a été émise et puis les petites tâches sont des galaxies situées beaucoup plus loin donc 100 milliards de galaxies chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles c'est le panorama de la science contemporaine et tout cela est apparu sous cette forme il y a 13 milliards d'années 14 milliards d'années dans une gigantesque explosion de l'espace alors là c'est un croquis ce n'est pas une photo c'est un croquis dans lequel on représente l'évolution temporelle de l'univers donc à votre gauche il y a le Big Bang le moment où l'espace se met à exploser donc l'espace s'étendant la matière se dilue sur la matière refroidie et peut se structurer former des galaxies des étoiles des planètes et puis sur donc à votre gauche on part comme ça et à votre droite on a l'état final c'est-à-dire l'univers actuel avec les galaxies etc. alors dans la perspective de l'astronomie contemporaine cette explosion a forcément une cause et cette cause est une cause matérielle parce que l'astronomie ne peut pas penser l'apparition de quelque chose à partir de rien il y a forcément un état antérieur un état de la matière de l'énergie de l'espace et du temps qui est antérieur et qui est actuellement l'objet d'études dans le cadre de ce qu'on appelle les cosmologies pré-Big Bang comment était l'univers avant l'explosion qui a ordonné l'espace le temps la matière et l'énergie c'est très spéculatif on espère avoir la capacité un jour peut-être de mettre des contraintes observationnelles là-dessus parce qu'il se peut que les premières phases de notre univers après le Big Bang soient un peu le témoin de ce qui s'est passé avant et on pourrait avoir quelques signes mais ça reste très spéculatif en tout cas ce n'est pas on n'a pas les capacités de penser la création de quelque chose à partir de rien ça c'est un acte théologique la création de quelque chose à partir de rien c'est un acte théologique là on est sur la création sur la formation de quelque chose à partir de quelque chose d'antérieur la formation de quelque chose à partir de quelque chose d'antérieur alors on voit cette grande diversité des objets astronomiques des étoiles, des galaxies, des planètes et on revient sur le thème des caractéristiques de l'univers avec ce qu'on appelle le principe anthropique qui est un des thèmes qui agite beaucoup les astrophysiciens, les cosmologistes et ceux qui essaient de réfléchir sur la philosophie des sciences à partir des données contemporaines que dit Brandon Carter ? donc il dit que le principe de Copernic selon lequel la Terre est une planète ordinaire, dans une étoile au tournant autour du soleil une étoile ordinaire, dans une galaxie la nôtre, ordinaire aussi etc ce principe doit quand même être un petit peu modéré ou modifié dans la mesure où forcément nous sommes placés dans un endroit qui permet notre existence en tant qu'observateur on ne peut pas imaginer que la Terre puisse exister longtemps autour d'une étoile très massive parce que ces étoiles explosent au bout de quelques millions d'années donc elles pulvérisent les planètes qui sont à côté et la vie n'a pas le temps de se développer donc on ne pourrait pas être sur une planète autour d'une étoile si massif donc quelque part on est on est sur dans un endroit très particulier puis on est aussi peut-être même dans un univers particulier un univers qui permet notre existence en tant qu'observateur parce qu'il a les bonnes propriétés pour que nous existions alors premier exemple c'est l'exemple de notre localisation un peu particulière ce qu'on appelle les zones habitables autour des étoiles donc les zones ni trop chaudes ni trop froides qui permettent l'existence de l'eau à l'état liquide la terre est juste dans la zone habitable du soleil si la terre était plus proche du soleil il ferait trop chaud comme sur Vénus que de la vapeur d'eau plus loin trop froid que de la glace donc on est à la bonne distance et pour que la vie puisse exister on a l'impression qu'il faut un liquide le liquide le plus abondant potentiellement dans l'univers c'est l'eau parce qu'il est fait avec des éléments qui sont très abondants dans l'univers donc faute de l'eau liquide et donc la terre est idéalement située mais si elle avait été à un autre endroit on ne serait pas là pour s'en apercevoir mais ce n'est pas simplement ce fait là c'est le fait aussi que l'univers dans son ensemble ait les propriétés qui permettent notre existence en tant qu'observateur alors l'exemple est donné par ce grand astronome qui s'appelle Lord Martin Rees dans son livre Juste si nombre alors il cite les nombres alors c'est un peu technique mais ce sont les propriétés de l'univers qui nous permettent d'exister en tant qu'observateur par exemple le nombre de dimensions de l'espace si le nombre de dimensions de l'espace avait été différent et bien la terre enfin les planètes ne pourraient pas rester en orbite stable autour des étoiles donc la terre partirait dans l'espace s'éloignerait du soleil et voilà refroidirait la vie serait sans doute impossible il y a aussi des choses qui fixent les propriétés de notre univers par exemple juste en bas en bas à droite le rapport entre la force de l'électromagnétisme on pourrait dire de l'électricité et celle de la gravité c'est ce qui fixe la taille des planètes et la taille des objets sur les planètes si on a trop de gravité si la gravité est trop forte et bien aucune structure ne peut exister tout est déchiré par la gravité et tout est aplati par la gravité si au contraire la gravité est très faible et bien les planètes ne peuvent pas exister s'il y a des petits cailloux mais il n'y a pas de planète et donc on est dans un régime où les planètes peuvent exister parce que la gravité est suffisamment forte mais elle n'est pas trop forte vis-à-vis de la force électromagnétique et elle permet à des objets comme nous d'exister c'est-à-dire des objets qui font un mètre, deux mètres de long ces objets peuvent exister les forces électromagnétiques qui maintiennent les molécules ensemble et la matière ensemble sont suffisamment solides par rapport à la gravité donc il y a une sorte d'équilibre à trouver et si cet équilibre avait été différent et bien la vie n'aurait pas été possible c'est la même chose peut-être avec l'image en bas à gauche c'est l'équilibre entre la force de gravité et la force d'interaction faible c'est ce qui régit le fonctionnement des étoiles si la force d'interaction faible était trop faible et bien les étoiles ne brilleraient pas donc pas de chaleur pas de synthèse d'éléments lourds pas de vie si la force était un peu trop forte et bien chaque étoile serait une bombe thermonucléaire ça ferait boum un bon coup et ce serait terminé et là on a juste un ajustement un fine tuning comme disaient les anglo-saxons un ajustement fin qui permet aux étoiles d'exister pendant des centaines de millions d'années voire des milliards d'années puisque vous savez que le soleil existe depuis 4,56 milliards d'années et encore 5 milliards d'années devant lui et voilà alors pourquoi ces constantes qui sont des constantes heureuses des coïncidences heureuses alors là il y a trois schémas d'interprétation où on est agnostique et on dit on ne sait pas et on peut être agnostique en étant totalement athée ou agnostique en étant totalement religieux en disant qui sommes-nous pour connaître les mystères de la création ou qui sommes-nous pour connaître les mystères de l'univers nous qui ne sommes simplement des singes un peu évolués ça c'est la version matérialiste ou bien il y a une intelligence à l'oeuvre dans l'univers cette intelligence c'est le créateur ça peut être le créateur et ça c'est une interprétation à laquelle souscriraient volontiers mettons les monothéistes ou bien c'est le jeu du hasard mais si ce hasard est tellement heureux par chez nous il doit être malheureux ailleurs parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs tirages que le loto, la loterie cosmique puisse avoir fait de nombreux tirages pour qu'il y ait un gagnant quelque part nous en l'occurrence notre univers, notre morceau d'univers qui est le bon et ça c'est ce qu'on appelle la théorie du multivers il y a une sorte de loi physique fondamentale qu'on ne connaît pas mais qu'on peut plus ou moins imaginer avec les théories actuellement en physique des particules et cette loi engendre une multitude d'univers dérivés alors ce ne sont pas des univers parce que l'univers au sens large c'est l'ensemble de ce qui existe mais ce sont des morceaux d'univers où il y a des big bang et la plupart ont des lois en tant que ça dans un chaos de particules élémentaires il y a ces big bang qui créent des morceaux d'espace qui forment des morceaux d'espace la plupart de ces endroits sont inhospitaliers la vie n'est pas possible et sur un de ces endroits la vie a pu apparaître c'est celui-là et notre univers observable c'est une petite bulle ici voilà donc ça c'est une vision très importante mais on n'a pas évoqué la question de savoir pourquoi c'est que cette chose-là est possible est-ce que la loi fondamentale qui génère la loterie cosmique est la seule loi possible du point de vue de la nécessité mathématique et si ce n'est pas la seule loi possible qui a choisi cette loi ? donc en fait on ne fait que reporter le problème du choix auquel faisait déjà allusion Al-Razali quand il critiquait Avicenne qui a choisi les propriétés de notre monde parce que même s'il y a ce tirage-là la loi qui fait le tirage pourra-t-on prouver un jour que c'est la seule loi nécessaire ? pour que ce soit la seule loi nécessaire il faut que ce soit la seule loi possible cela veut dire que toutes les autres lois doivent être incohérentes du point de vue mathématique pourra-t-on un jour prouver cela ? on ne sait pas et pourra-t-on un jour le tester ? on ne sait pas donc on est en train de toucher du doigt des questions qui sont qui viennent du domaine scientifique qui touchent à la philosophie et qui peut-être ne seront pas solubles dans la science et c'est la question de notre ignorance alors je vois qu'il y a déjà 54 minutes d'exposé donc je vais aller jusqu'à une heure je vais peut-être passer un peu vite sur les questions-là alors un autre aspect pour terminer la description du panorama donc on est déjà face à une question très intrigante pourquoi y a-t-il cet ajustement fin ? et si cet ajustement fin vient de cette loterie cosmique qui est imaginée dans le cadre du multivers qu'est-ce qui a donné naissance à la règle du multivers ? puisque cette règle du multivers il y a une loi qui gère le multivers qui régit le multivers cette loi si on veut éviter la finalité à tout prix ça doit être la seule loi nécessaire si ce n'est pas la seule loi nécessaire si d'autres lois auraient été possibles à ce moment-là on a simplement reporté ailleurs le problème du choix auquel Al-Razali faisait déjà allusion qui a choisi les propriétés de notre monde ? qui a choisi ? alors ce n'est plus l'essence dans lequel la Terre tourne qui est important là c'est ce sont les constantes de la physique ce sont les lois de la physique au niveau le plus fondamental tel que les physiciens les décrivent actuellement alors donc la deuxième question aiguë en science en astronomie c'est la question de la vie extraterrestre la vie sur d'autres planètes cela apparaît plausible que des planètes se forment autour des autres étoiles ça s'est produit autour de notre étoile le Soleil mais nous avons découvert des planètes en dehors de notre système solaire des planètes autour d'autres étoiles qu'il y a 20 ans ça a commencé il y a 20 ans alors il y a plusieurs techniques pour le faire on a du mal à avoir les images directes mais on peut utiliser par exemple cette image dans laquelle on regarde la luminosité d'une étoile et puis de temps en temps la luminosité de l'étoile diminue parce que la planète passe devant alors si ça se produit une fois on ne sait pas ce qui s'est passé mais si ça se produit régulièrement ça veut dire que c'est la planète qui tourne autour de l'étoile et donc on peut reconstituer comme ça non seulement l'existence de la planète mais même sa dimension et on trouve des résultats comme ça qui ont été un grand choc pour la communauté donc il y a deux ans un an on trouve effectivement donc c'est un diagramme dans lequel on met la période orbitale de la planète donc pour la Terre ce serait 365 jours un quart là on voit des périodes 1, 4, 10, 40, 100 jours parce que vous réalisez bien que plus la planète tourne vite autour de son étoile plus l'occultation se produit fréquemment et donc plus c'est facile à détecter et puis sur l'axe vertical on a la taille de la planète donc 1 c'est la Terre 4 c'est Neptune 10 c'est Jupiter etc. et voilà le diagramme est peuplé d'un très nombreux objets il y a beaucoup beaucoup de planètes et il y a beaucoup de planètes comme la Terre et il y a beaucoup de planètes comme la Terre qui sont dans la zone habitable puisque là quand on connaît la distance le temps que met la planète pour faire le tour on connaît la masse de l'étoile puisqu'on observe son spectre sa luminosité donc on connaît sa luminosité et donc on peut savoir quelle est la période le temps quelle est la distance de la planète à l'étoile donc la température et on voit que beaucoup de ces planètes sont dans la zone habitable donc il pourrait y avoir de l'eau liquide sur ces planètes et ça c'est une grande découverte alors Kepler s'est cassé maintenant malheureusement mais avec les statistiques de Kepler comme on a détecté très vite des planètes comme la Terre on sait que 40% des étoiles ont une planète dans la zone habitable c'est absolument énorme parce qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans la voie lactée donc on est en train de parler de dizaines de milliards de planètes dans la zone habitable dizaines de milliards de planètes c'est absolument effrayant quand on contemple ça et évidemment la question se pose de savoir s'il y a de la vie sur ces planètes on ne sait pas on n'a pas trouvé la vie sur Mars on la cherche on pense qu'on pourrait détecter la vie sur des planètes en dehors du système solaire en regardant les spectres de ces planètes c'est à dire la luminosité qu'elles émettent parce que sur Terre l'oxygène a une origine biologique il n'y aurait plus de vie sur Terre l'oxygène disparaîtrait l'oxygène rouillerait de nouveau les roches il n'y aurait plus d'oxygène sur Terre donc s'il y a de l'oxygène c'est parce qu'il y a des plantes qui fabriquent de l'oxygène en permanence il faudra en être reconnaissant si on trouve ça sur une autre planète il semblerait que là aussi le mécanisme soit un mécanisme biologique pas géologique on va faire ces observations probablement dans les 15 ans qui viennent 20 ans en plus donc c'est quelque chose qui est du domaine qui est possible on va regarder les 10, 20, 30, 40 50 planètes les plus proches de notre système solaire autour d'autres étoiles et on va essayer de détecter la trace de la molécule d'eau de la molécule d'ozone dans l'atmosphère si on trouve ça sur une des planètes parmi les 50 qu'on verra ça veut dire que la vie est partout dans l'univers parce que en frappant alors qu'il y a 10, 20, 30, 40 milliards de planètes si on regarde la planète d'à côté on trouve 1 sur 50 déjà où il y a la vie ou 1 sur 10 la vie est partout si on ne trouve rien c'est peut-être que la vie c'est une planète sur 1000 une planète sur 10 000 une planète sur 100 000 si on trouve à côté ce sera un choc considérable dans l'histoire de la pensée humaine et ça peut advenir dans 10 ans ou dans 20 ans ça peut advenir dans 10 ans ou dans 20 ans si la vie est partout la question qui se posera c'est de savoir si la vie se développe partout c'est-à-dire s'il y a des animaux s'il y a des plantes s'il y a des créatures intelligentes des créatures technologiquement développées ça c'est une grande question philosophique bien sûr on ne sait pas est-ce qu'on arrivera un jour à entrer en contact avec eux vous savez qu'il y a un projet américain qui s'appelle CETI qui marche maintenant depuis 50 ans écoute de signaux extraterrestres zéro résultat pourquoi ? on ne sait pas est-ce qu'on n'a pas cherché assez profondément est-ce que la vie technologiquement développée est rare sans doute la vie technologiquement développée est rare mais si la vie est fréquente et si la vie technologiquement développée est rare est-ce que ça veut dire que notre humanité est condamnée elle aussi à une disparition rapide voilà un article par exemple dans un journal sur internet est-ce qu'une un univers est-ce qu'une galaxie remplie de planètes habitables signifie que l'humanité est condamnée parce que si la vie est partout ce qui est possible maintenant parce que toutes les évidences sont montrées qu'il y a beaucoup de planètes habitables avec de l'eau liquide et on pense que la vie est apparue très rapidement sur Terre moins de 500 millions d'années après la formation de la Terre voilà alors que si quelques-unes de ces planètes ont des formes de vie et des formes de vie développées est-ce qu'à un moment donné il ne doit pas y avoir d'une évolution comparable à la Terre on ne sait pas mais le silence évidemment est un peu inquiétant parce qu'on a le sentiment que s'il y avait une forme de vie technologiquement développée au moins aussi développée que la nôtre et bien on pourrait la détecter très facilement avec nos moyens d'investigation il faut savoir que depuis 1945 la Terre donc depuis 70 ans la Terre est en train de rayonner des ondes de télévision massivement dans l'espace des ondes courtes donc en 70 ans la lumière cette lumière donc c'est la lumière des ondes radio ça a voyagé sur 70 années-lumière ça fait une sphère de rayon 70 années-lumière vous calculez le volume de cette sphère donc 4 tiers de pi r cube vous trouvez qu'il y a des milliers de planètes habitables dans cette zone donc si sur ces milliers de planètes habitables il y a déjà il y a une forme qui sont à côté ce sont nos voisines qui sont dans la sphère de 70 années-lumière de rayon autour de nous il y a des milliers de planètes habitables si sur ces milliers de planètes habitables il y a une forme de vie technologiquement développée qui a au moins des récepteurs radio ils savent que nous existons pas répondu c'est peut-être leur problème mais peut-être qu'il n'y a personne et peut-être qu'il n'y a personne mais peut-être qu'il n'y a vraiment personne parce que la vie technologiquement développée dure 200 ans ou 100 ans et c'est une possibilité que nous devons considérer au moment où on est en train de détruire la planète et pour moi en tant que scientifique et croyance cette contemplation cosmique globale me ramène à l'urgence du 21ème siècle va-t-on arriver à trouver un mode de développement durable dans lequel on ne va pas mettre en danger l'humanité en exploitant les ressources de la planète de façon anarchique et vous voyez toutes les menaces réchauffement climatique pollution et épuisement des ressources naturelles le pétrole mais aussi les métaux qui sont de plus en plus difficiles à obtenir tout est extrêmement préoccupant et il y a des gens qui disent mais voilà oui c'est le silence le silence de l'univers c'est la preuve que la vie technologiquement développée ne dure pas il y a au bout de quelques 100 ans 200 ans une catastrophe qui se produit voilà donc c'est c'est vraiment un moment très important pour l'histoire de la pensée cosmique en quelque sorte cosmologique c'est le moment où on arrive à toucher du doigt l'étendue de l'univers et la diversité des planètes et que peut-être dans 10 ans dans 20 ans on aura la première évidence qu'il y a une forme de vie extraterrestre c'est à ce moment là juste où on se rend compte de l'urgence climatique des limites de notre propre planète du fait que l'aventure humaine peut s'achever ou en tout cas l'aventure de développement technologique peut s'achever de façon tragique parce qu'on aura à exploiter par égoïsme avarice orgueil l'ensemble des ressources sans penser à nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants donc c'est vraiment un point sur lequel je vais m'arrêter comme ça ça nous permettra de débattre j'ai éventuellement d'autres points à aborder mais je pense qu'on pourra peut-être les glisser dans le cadre du débat d'autres applaudissements Merci.